Famille, maximum de partage. Vous savez, au début du putsch, je vous avais dit que les bandits allaient se manger entre eux. L'heure de la vérité a sonné. Amara, ne le voyez pas, conseil des ministres, c'est un prisonnier. Amara, Kamara, vous savez, on vous avait dit qu'ils allaient se manger entre eux. Ne voyez même pas Amara. C'est du semblant. La pression est montée partout, à travers le monde. La mort du général Sadiba. Vous savez, le général Sadiba n'était pas n'importe qui. Il avait des amis aussi. Ils sont patrons dans d'autres pays. La mort du général Sadiba, je vous ai dit, le rideau est tombé. Donc, maman dit, c'est comme le scénario. L'affaire du 28 septembre, c'est l'atmosphère qui était là après le 28 septembre. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La mort du fait général Sadiba, Dumbuya aujourd'hui, pour se dédouaner, les Idi Amin, les Balas Samoura, ils veulent mettre ça sur la tête de Amara Kamara. que c'est les gardes de Amara qui ont tué Sadiba. C'est ceux qui font croire aujourd'hui à la communauté internationale. Donc, leur sacrifice, ne le voyez même pas d'abord. Dans tout cet état, vous le voyez, c'est un prisonnier que vous voyez. mais ça ne me fait ni chaud ni froid parce que quand vous vous associez aux traites, c'est comme ça que ça finit. Quand vous accompagnez des traites, c'est comme ça que vous terminez. C'est pourquoi j'ai dit à tous ces commandants aujourd'hui qui pensent que non, maman dit, à travers des petits décrets, vous avez étudié pourquoi. Pourquoi vous êtes dans l'armée ? Vous méritez d'être à des postes de commandant et autres. Ce n'est pas maman dit. Donc, Amara, aujourd'hui, c'est lui qu'on veut sacrifier. Et je dis, c'est très bien fait pour lui. Et c'est comme ça, ça va venir. Le tout de chacun d'entre eux. Ils vont se manger entre eux. La trahison finit toujours par la trahison. Vous pensez que la mort de Sadiba va rester ? Maintenant, c'est Amara. Alors, le cas de Dadis, de la manière de Dadis, c'était en colère qu'on tombait pour dire 28 septembre, c'est tombé. C'est pareil. Donc, il veut se dédouaner. Donc, les autres ont une chorelle qui se font. Actuellement, entre eux, il faut qu'ils aient fini. C'est fondé sur le mensonge à la trahison. Aujourd'hui, il faut que quelqu'un soit désigné comme le responsable de la mort de Sadiba. Comme le responsable aussi de tous ces morts dont ils sont en train de nous annoncer. Famille, le jour à venir, il y aura un rémaniement. Peut-être que ça cause de ma sortie encore parce que c'est un gouvernement de Facebook, un gouvernement de voyous. Et d'or, il n'y a pas de médias. L'actuel ministre, parce que le ministère de la justice aujourd'hui, tous ces gens-là, tout le monde a peur. Birimbar a dépassé. C'est tellement atroce que même les juges, les procureurs, tout le monde a peur aujourd'hui. L'actuel ministre de la justice, je vous dis, ils vont le remplacer les jours à venir parce que tout le monde a compris. Vous savez, depuis, Mamadi est venu. Combien de ministres de la justice ? La dame est venue. Elle a demandé à ces voyous-là de présenter leur bien. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont démis la dame de ses fonctions. Et c'est Amara même qui est à la base de ça. C'est pourquoi je dis que je n'ai même pas d'état d'âme aussi pour ce bandit de Amara. Il y a un monsieur qui est venu. Ils ont monté les coups. Charles Wright, ils l'ont enlevé. Charles lui-même, il était le ministre. Charles est parti, non ? Maintenant, c'est le quatrième ministre de la justice qu'on va enlever pour un cinquième. Transition. On va avoir plus de cinq ministres. Ça veut dire que rien n'y va. Vous avez vu les magistrats ces jours-ci, les juges, tout le monde est fatigué. Tout le monde, eux-mêmes. C'est pourquoi les gens disent leur déclaration c'est de se détacher complètement du CNRD pour dire que nous sommes dans deux mondes. Un, les juges, ils ne savent pas ce qui se passe. c'est que ce qui se passe aujourd'hui, les magistrats de Guinée sont dépassés. C'est pourquoi la déclaration a suppris tout le monde comme vous appartenez à un gouvernement et ce qui se passe dans le pays, vous n'êtes pas au courant. Donc l'actuel ministre aujourd'hui, ils vont l'enlever. L'actuel ministre qui est là-bas de la justice. Parce qu'ils sont en train de forcer les gens de mentir, de tromper le peuple, de tromper la communauté internationale. Les gens sont fatigués. Mais maman m'a dit vous allez beau faire, la vérité finira toujours à triompher. Et j'espère que vous avez vu la publication de Kunduno et c'est là que le CNRD ont fait des erreurs. Fonike Mange vient de quitter les Nations Unies ici. Fonike Mange il était en Europe, tout le monde a vu. Ça dit, ils ont tué le général Saliba, on n'a pas fini avec. Et aujourd'hui, on parle de disparition. Qui parle de disparition ? Conakry, le monde aujourd'hui est un gros village. On ne peut pas cacher quelqu'un. Moi, Damaro, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est partout où je vais. Les gens me reconnaissent, les Burkinabés maliens. Donc, vous ne pouvez pas dire un pays, vous enlevez quelqu'un que vous ne savez pas où se trouve. Vous avez vu ? Les proches de Fonike Mange, la famille, ils ont porté plainte auprès de la Cour pénale internationale. J'ai dit, ce régime, tous ceux qui vont s'associer pour faire le sale boulot de Mamadi Dumbuya, vous allez payer. Attendez, je vais encore interpeller le FNDC. Vous savez, moi, c'est ça le problème. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le combat est un peu difficile. Tant que vous êtes là, on est face à Mamadi, réglez vos problèmes avec Mamadi. Tant que vous citez le nom du régime d'Alpha Condé, vous n'allez pas vous attendre et il y aura la division. Le combat que vous voulez mener face à Mamadi, menez ce combat. Demain, le combat que vous voulez mener contre le RPG, contre le régime d'Alpha Condé, menez cela. Je crois que vous devez être tous conscients aujourd'hui qu'au temps du président Alpha Condé, qui était le commandant des forces spéciales, qui était le chef d'état-major, ils n'étaient pas tous complets du coup d'état. Si le FNDC, vous ne voulez pas faire de communication sans parler du président Alpha Condé, franchement, vous allez, l'élan aujourd'hui du peuple, vous allez gâter. Parlez que du CNRD. Vous avez affaire aujourd'hui au CNRD. Le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est le CNRD. Vous avez dit le troisième mandat, on a barré la route au président Alpha Condé. Donc, nous, on ne vous demande pardonner. Si vous voulez vraiment que tous les Guinéens accompagnent tous ces mouvements aujourd'hui, pour faire partie de ces voyous, enlevez le nom du RPG, enlevez le nom nos anciens dignités sont en prison. Ça suffit comme ça. Ils sont déjà en prison. Nous n'allons pas accepter. C'est pourquoi le poste, je ne l'ai pas partagé. Voilà. Ça, je le dis clairement. Moi, je n'aime pas le semblant. Quand vous êtes droit, restez droit dans votre combat. Donc, tous ceux qui sont là aujourd'hui, Mamadi, Mamadi, l'affaire est déjà du côté de la Cour pénale internationale. Et les preuves sont là. les tortures, le camp de concentration. C'est pourquoi j'ai dit tous les commandants dans l'armée aujourd'hui, vous ne faites pas attention. Pour des voyous comme ça, pour des voyous comme ça, vous allez mettre votre avenir à l'eau. Si c'est ce que vous voulez, continuez. Mamadi n'a aucune chance aujourd'hui. Mamadi est bloqué. Il ne sait même plus quoi faire. Il pensait que c'était facile. On ne peut pas imposer une dictature actuellement. On ne peut pas imposer une dictature actuellement. Donc, le dossier est du côté de la Cour pénale internationale. Bravo à Sécu Kondono. Bravo. La pression. Vous voyez les grands médias aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous vous disons tous, tous à Paris, le 20, c'est maintenant où nous devons le faire. C'est pourquoi je vous dis chaque fois, mettons nos différences de côté. il y a eu des hauts et des bas. Hier, aujourd'hui, donnons-nous la main. C'est le pouvoir du peuple. C'est ensemble qu'on fera partie ces voyous. Mais si on est divisé, c'est pourquoi moi, je ne tolère aucun propos qui peut nous diviser. Le mal aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya. Le régime du président Fakonde a été victime de ces bandits-là. Le président Céloo, Sidia Touré, ils ont été tous victimes. Toute la classe politique, les opérateurs économiques, les étudiants aujourd'hui, les enseignants contractuels, c'est l'administration aujourd'hui qui est bafouée. Depuis l'arrivée de ces voyous, c'est des nominations bidons. Le mérite n'existe plus. Il faut que les gens comprennent cela. Comment vous menez un bon combat et vous essayez de tourner gauche à droite ? Non ! Notre problème aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas le président Fakonde. Il n'y a pas de constitution par le même part. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, quand vous voulez faire des déclarations, des trucs, on ne veut pas voir le nom de Céloo dedans, on ne veut pas voir le nom de Céloo on ne veut pas voir le nom d'Alpha Conde on ne veut pas voir le nom de UABG quoi quoi quoi. Le combat que vous menez pour le départ de ces voyous-là, mettez ça devant. Les Guinéens se verront dedans. Mais comment ? Nous, nous allons dire un mouvement et on va attaquer Céloo dedans. Ça va nous amener où ? Vous allez attaquer le LPG. Ça va nous amener où ? Pendant ce temps, nos quatre sont en prison. Il faut que vous compreniez cela. Voilà. Donc, tout le malheur, même au temps du président Fakonde, fermeture des frontières, quels sont ceux qui ont conseillé le président Fakonde ? Ce n'est pas le chef d'état-major, les Namoris à l'époque, ce n'était pas le Dumbuya. Lorsqu'ils préparaient leur coup d'état, tout le mal qui était là-bas. Tout le mal. Voilà. Je vais répondre à un maudit qui dit que Damaro, il faut venir. Mon frère, moi, Damaro, je peux me taire tout de suite. Je viens d'aller faire mon UBA tout de suite. Pour ma première partie, j'ai près de 100 et quelques dans mon compte aujourd'hui, actuellement. Voilà. Excusez-moi, désolé, parce qu'il y a des moutons. Il faut... Regarde déjà, j'ai 146 dollars. Je finis tout de suite là. Je vais chercher encore un autre 100 dollars. Moi, ici aux Etats-Unis, j'ai dit Aliam de Lilaï. J'ai les papiers, j'ai l'assurance médicale, j'ai dit Aliam de Lilaï. Moi, je suis la voix de ceux qui ne peuvent pas oser parler en Guinée. Mais comme vous êtes des bornés, vous ne pouvez pas comprendre le sens de notre combat. Tous ces Guinéens aujourd'hui qui sont privés d'électricité, tous ces Guinéens qui sont privés de liberté aujourd'hui, nous nous défendons, ces gens. pas des moutons comme vous qui ne comprennent rien. Moi, tu n'as pas besoin de moi. Déjà, ce que je fais ici, ça va. Sinon, je peux rester, rien faire et bien vivre. Où je pouvais prendre l'argent de ces voyous-là, ma soie n'est rien dit. Mais des inconscients comme vous, vous ne pouvez pas comprendre ce que nous sommes en train de mener. Combien de mes voitures ils ont gâté ici ? Maudit là. Je ne suis pas en Guinée. On gâte deux de mes voitures ici, on paye des gens. Ils ont voulu tout. Qu'est-ce qu'ils ont n'ont pas fait compte moi ici ? Le limite qu'ils ont montré des maudits comme ça qu'on n'a pas revient ici. Je vais aller me couper de vos mamans là-bas. Ou bien c'est moi qui ai épousé vos mamans. Ou bien c'est moi qui dois aller m'occuper de vos familles. Je vous ai dit vous parlez mal, je vais mal parler. Parce que l'affaire de la Guinée, on ne vous demande rien. Ceux qui ne veulent pas, flanquez-vous. la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et c'est le peuple qu'on demande. Les bandits sont venus. Ils ont dit ici, non, réfondation. Où est cette réfondation ? Hier, ils ont trompé tout le monde. Ce n'est pas ce qu'on avait dit dès le départ. Fonike Mange, il est où aujourd'hui ? Bilo, il est où ? Les L6, ils sont où aujourd'hui ? Ceux qui sont venus. Oh non, on ne va pas répéter les horreurs du passé. Ceux qui doivent refonder notre armée, des gens comme les Sadibas, ils sont où aujourd'hui ? Bande d'inconscients. Vous voyez la situation du pays. Rien ne va du tout. Donc, c'est pour vous dire que la situation, l'actuel ministre de la Justice, tous ces gens-là, ils sont fatigués. C'est pourquoi je vous dis beaucoup en peur mais personne ne veut. Tout le monde en a marre. Les directeurs aujourd'hui comme les ministres, personne ne peut voyager. Ils ont tous peur. C'est un régime du jamais vu. C'est un régime du jamais vu. Donc, donnons-nous les mains. Communication dans les quartiers. Beaucoup de préparer. Il faut dire, 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 c'est ça. Et qu'est-ce que Sadibat a fait pour les tuer ? Et je prie Allah que le cas des fourniqués, comme on nous a dit, ils étaient dans un état critique, parce que c'est tellement cruel. Il y a un gars qui est présent quand il y a un gars. Il faut dire, des gens qui sont libérés. Il faut dire, il faut dire, il faut dire, l'élection, il faut dire, des pandilles comme ça, des gangsters. Et moi, c'est c'est. Et vous voyez Actuellement les gens du côté de Mourbadou Vers Beila aujourd'hui Allez-y demander ce qui se passe aujourd'hui Les villageois Sont traumatisés L'armée réquisitionnée Pour aller terroriser les gens Il faut voir le nombre de blessés aujourd'hui Il y a déjà eu mort d'hommes Parce que les voyous aujourd'hui Le projet Simandou C'est ça leur seul objectif Un projet dont l'avenir de la Guinée Depend les voyous Ils veulent délapider nos biens aujourd'hui La gestion Quoi qu'on dit sur le président Fakonde Simandou n'avait pas commencé On avait le courant Le pays n'était pas endetté Le pays était en voie de l'émergence Les grands projets Les voyous aujourd'hui sont en train de dire que c'est eux Tous ces projets Et les 19 200 personnes Au gouvernement N'avaient pas de problème 15 000 enseignants constructués 10 mois de salaire On n'avait pas de problème C'est quoi la bonne gestion pour eux ? Ces voyous là C'est quoi la bonne gestion ? Des voleurs Des gens qui avalent nos recettes Comment on peut accepter Ça soit Que ces bandits là Exploquent Simandou C'est nous ramener encore 30 ans 40 ans en arrière C'est pourquoi nous devons Parer la route A ces voyous là Donc Je vous ai dit C'est comme Après le 28 septembre C'est ça le 28 septembre Il ne pourra pas changer la donne C'est fini pour lui Donc merci à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti